Salut à tous les passionnés de stoïcisme. Bienvenue de retour sur notre chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale car nous plongeons dans le domaine des relations et dévoilons les 9 principes que les hommes intelligents devraient adopter selon la philosophie stoïcienne. Donc, si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps en matière de cœur, vous êtes au bon endroit. 3. Avant de plonger dans ces principes perspicaces, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous êtes excité à l'idée de maîtriser le pouvoir du stoïcisme dans vos relations. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage alors que nous explorons les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. 1. Gardez votre passé privé. Partagez chaque détail de votre passé, sur tous les moments difficiles, revient à montrer chaque secret et chaque défi que vous avez affronté. L'idée de Friedrich Nietzsche selon laquelle les anciennes idées peuvent revenir pour nous défier souligne les risques potentiels de trop en révéler. Gardez votre passé personnel et protégez. Partagez seulement ce qui est nécessaire en gardant les parties principales de votre histoire qui vous rendent résilient. Votre histoire de vie vous appartient et ne doit pas être exploitée ou jugée par les autres. 2. Faites face à la peur de la solitude. L'idée d'Aristote selon laquelle se connaître soi-même est le début de toute sagesse souligne l'importance de faire face à la peur de la solitude. Les choix faits par peur, surtout la peur de la solitude, peuvent vous égarer. Être seul ne signifie pas être solitaire. Prenez le temps d'apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, que ce soit parce qu'ils ajoutent de la valeur à votre vie, et non parce que vous avez peur d'être sans eux. 3. Gérez votre temps judicieusement. L'observation de Sénèque selon laquelle ce n'est pas que notre vie est courte, mais que nous en perdons beaucoup, est vraie. 4. Ne jetez pas votre temps dans un vide en vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre. Reprenez votre temps, car il vous appartient, pas à eux. Établissez un équilibre et utilisez votre temps judicieusement pour des activités qui vous apportent du bonheur. Favorisez la croissance personnelle et satisfaites votre âme. Votre temps est une ressource précieuse, alors ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui peut ne pas apprécier sa valeur. 4. Célébrez vos réussites. L'enseignement des piques-têtes selon lequel nous ne devrions pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes, est un rappel de célébrer nos réussites. Ne soyez pas tellement absorbés par le désir de plaire aux autres que vous oubliez de reconnaître vos succès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire digne d'être célébré. Construire la confiance en soi en reconnaissant vos progrès est essentiel pour une vie épanouissante. 5. Préservez votre santé mentale. Nuire à votre santé mentale pour quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour les garder au chaud, nocifs et insensés. Votre santé mentale et votre bonheur ne doivent jamais être compromis pour les autres. Reprenez le contrôle, protégez farouchement votre paix et renforcez votre résilience mentale. Ne laissez personne vous enlever votre joie. Vous êtes maître de votre propre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger. C'est un aspect non négociable de votre bien-être. 6. Soyez fidèle à vous-même. La sagesse d'Albert Camus de ne pas trop s'inquiéter des autres résonne avec la philosophie stoïcienne d'être fidèle à soi-même. Dire oui à des choses que vous n'aimez pas, c'est comme porter un masque suffocant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et vivez votre vie authentiquement. Ne jouez pas pour plaire aux autres. Soyez plutôt réel et honnête avec vous-même. Rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de votre vie, pas un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a sagement remarqué que tenter d'être à trop d'endroits signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. De même, changer votre vie uniquement pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre, c'est comme porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile. Chaque pas pris pour se conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre unicité et soyez fiers de vos propres couleurs. Ne compromettez pas votre parcours pour celui de quelqu'un d'autre. Marchez sur votre chemin avec confiance, car votre vie doit être un reflet authentique de vos aspirations. 8. Priorisez les relations avec les amis et la famille. L'analogie de Platon selon laquelle les gens sont comme le seul qui peut soit vous aider à grandir, soit entraver votre croissance, souligne l'importance de maintenir des liens avec les amis et la famille. Les repousser pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre est un choix mal avisé. Reconnectez-vous avec ceux qui vous ont toujours soutenus, car vos amis et votre famille forment la base solide de votre système de soutien. Ne risquez pas de briser ce réseau de soutien. Valorisez ceux qui ont été essentiels à votre croissance. 9. Évitez la dévotion obsessionnelle. Marc Aurel a mis en garde contre l'obsession excessive de quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite tournant sans fin, fixer trop d'attention sur quelqu'un d'autre pourrait faire disparaître vos rêves et votre unicité. Reprenez le contrôle. Arrêtez d'être une ombre, vivant selon leurs règles, et commencez à briller comme votre propre soleil. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne éclipser votre éclat. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au royaume du stoïcisme, où la sagesse rencontre les relations. Rappelez-vous, embrasser les principes stoïciens ne concerne pas des règles spécifiques au genre, mais la culture d'un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. En explorant les neuf choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des idées précieuses sur la façon de naviguer dans les relations avec attention et vertu. En appliquant ces principes intemporels, puissiez-vous forger des connexions enracinées dans la compréhension, le respect et la croissance partagée. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos pensées et questions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez sage, restez stoïque et continuez votre voyage vers une vie de but et de tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada